Et cette fois, tu t'es pas paumé, j'espère, au moins ? Ah bah non, cette fois-ci, j'ai bien fait gaffe. Surtout après la fameuse chute à cause de la grosse pierre. Maintenant, je me méfie de ce parc comme de ma poche. Comme de la peste ? Non, ce que je veux dire maintenant, c'est que je le connais mieux. Et j'ai même découvert qu'il y avait un parc de jeux. Wow, super. Le truc de fou avec tout ce qu'il faut, hein. Des gros tobogans. Le truc incroyable. Des statues sur lesquelles tu peux monter et des tourniquets. Parcs de luxe, quoi, c'est... Et du coup, t'as trouvé quelqu'un pour te pousser l'escarpolette ? La chansonnette, tu veux dire. Non. Mais j'admets que ça m'aurait étonné que tu le connaisses, parce qu'on a déjà un autre terme pour ça, en fait. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée alors de me le dire, hein. Parce que j'ai déjà du mal à retenir un mot pour une chose. Alors si tu commences à m'en donner deux... Allez, mais c'est quand même marrant. Escarpolette, c'est un vieux mot qui désigne une planche de bois suspendue par deux cordes. Et donc c'est... Bah, c'est un vieux mot. Tu l'as dit avant. Non, mais l'objet. On peut s'asseoir dessus, les enfants adorent ça. Je sais pas. Le traîneau du Père Noël. On peut se balancer dedans ? Bah oui, on peut se balancer dedans. Ça bouge, hein, si tu diriges mal les reines... C'est une balançoire. On partait de l'idée que tu jouais dans un parc pour enfants. Tout seul, d'ailleurs. Bah ouais, peut-être. Mais toi, t'essayes de m'apprendre des mots qui servent pas à grand-chose. Parce qu'il y a déjà d'autres mots pour ça. On se balance dessus, balançoire, c'est beaucoup plus simple. Ouais, mais en disant escarpolette, tu peux frimer en étalant ta culture. Non, mais moi, c'est pas trop mon truc, ces histoires de... de parler comme toi, là. Tu vois, par exemple, tu peux préciser, même si on sait pas trop d'où vient ce mot, que l'escarpolette était souvent associée à un moment sensuel. On peut retrouver ce sentiment qui a été représenté à l'aide de ce mot dans quelques oeuvres de l'époque. Il y a même un tableau de je sais plus qui, où on voit un homme qui profite qu'une dame se balance sur l'escarpolette pour jeter un oeil sous sa robe. Le tableau, d'ailleurs, porte le nom des hasards heureux de l'escarpolette. Les hasards heureux, tu vois. Non, mais ça va, parce que je vais continuer à dire balançoire. Déjà, ton mot, je vais finir par l'oublier, de toute façon. Puis je crois que laisser la culture de côté quelques minutes, le temps de s'amuser, ça fait pas de mal. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est toi qui dois apprendre à rester de côté et arrêter de jouer dans le parc au milieu des enfants. Sinon, tu vois le tableau. Les escarpolettes, c'est chaud comme jeu. Moi, je leur dirais, poussez-vous les enfants, parce qu'ici, c'est réservé aux adultes. Sous-titrage ST' 501